bonjour alors je vous propose cette fois ci pour ce confinement d'automne après le confinement du printemps je vous propose des lectures d'automne alors il s'agit en fait de livres qui sont tombés des maisons d'édition et qui sont tout chaud comme les marrons qui sont sortis donc en septembre en octobre pour que vous ayez une envie peut-être d'aller voir des libraires et commander des livres pour soutenir toute la chaîne du livre qui est je crois un peu en difficulté voilà alors je vous propose une première lecture aujourd'hui je vous lirai le nom de l'auteur quand j'aurai terminé la lecture c'est une fille ça commence avec un mot comme la lumière ou comme le noir ta naissance ressemble à la création du monde et il y a le ciel et il y a la terre une parole coupe en deux l'espace fend la foule sépare le temps ce n'est pas à dieu qui la prononce toutefois autant que tu le saches tout de suite c'est catherine bernard sage femme à la clinique sainte agathe où l'horloge murale indique cinq heures et quart cette annonce elle ne l'a pas préparé elle n'a rien désiré ni décidé ayant d'autant moins d'opinion sur la question qu'elle est bonne soeur mais le résultat est le même elle le dit elle te nomme en te mettant au monde sous sa coiffe immaculée l'épouse vierge de dieu prononce son arrêt elle te fait naître en te nommant tu n'es d'un mot comme d'une rose tu éclos sous la langue tu n'es rien encore à peine un sujet tu peines à venir à l'existence tu ne peux pas encore dire je suis personne ne dit elle est même au passé et la fille fut même avec un article indéfini ça ne se dit pas tu n'es pas indéfini du reste au nom tu n'es pas née indéfini il y a déjà un e tu vois un e muet mais un e muet locas tu es un article bien défini au contraire les faits parle pour toi née fille c'est ainsi c'est dit ça résonne dans l'air pièce blanche bouteille d'eau lié 3 crucifix ta naissance est une énigme banale tu n'es presque rien à la va à la va comme je te pousse un schisme se joue mais où il y a un soir et il y a un matin l'un succède à l'autre l'un se change en l'autre toi non tu n'es pas modifiable c'est ainsi il n'est plus temps que les faits se penchent sur ton berceau la messe est dite tu entres tête baissée dans le décor et ta vie délivrée se déplie à l'air libre enfin libre façon de parler puisque jour ou nuit soir ou matin ce ne sera plus jamais autre chose que ce que c'est tu cries tu t'égosilles la vérité est froide qui emplit tes poumons la rime est féminine ça crie et créer en toi le sentiment râpeux de la séparation tu sens que ça se divise c'est tout ça fait deux ça coupe c'est coupé la naissance te sépare à la fois de ta mère qui est une fille aussi ça se sait et de toute l'humanité qui ne porte pas le nom de fille le mot adverse n'est pas prononcé et pour cause mais il flotte silencieusement dans l'air de dans l'éther de la chambre il y a quelques secondes elle ou il tout restait possible la grammaire rêvassait toujours son paysage à présent on t'a coupé les ailes quoi d'autre tu es plus seul corps au basson et pourtant c'est fait le sort en est jeté avec le placenta dieu n'est garçon dit on perd un fils croit-on dieu est un enfant qui joue au dé c'est une fille c'est une fille la voie qui formule ton incipite n'est modulé d'aucune inflexion particulière catherine bernard picole un peu en dehors des heures de service mais jusqu'à présent ces résultats n'en ont pas été affectés des femmes elle en a aidé à devenir mère ça oui elle en a fait sortir des fruits de leurs entrailles même en creusant un peu on ne lui trouverait pas de préférence le garçon nouveau né mais évoque toujours le petit jésus de la crèche certes le sacré de son métier de la nativité mais les filles lui sont moins étrangères elle leur fait la toilette plus facilement quand elle y pense elle passe une grande partie de son temps à tripoter des parties génitales celles des garçons sont énormes par rapport au reste du corps elles sont toutes gonflées d'hormones on ne voit qu'elles celles des filles discrètes la rendent moins honteuse même si c'est idiot seigneur pardonnez moi mes pensées c'est une fille de l'autre côté de la phrase de sœur catherine se trouve tes parents les destinataires les responsables aussi les faiseurs de filles et fauteurs de troubles lui elle à l'instant t qui n'a pas su donner quoi ils reçoivent la nouvelle l'attendant attendant ils ne savaient rien ils ne t'ont pas vu percer l'opacité du ventre maternel et remuer de tes mains l'air liquide sur quelques écrans lumineux scrutés par une blouse blanche dont ils auraient guetté le guet suspendu à la phrase décisive toujours nimbé de doute émus par leur interprétation intime pour qu'il bouge autant ce doit être un suspendu à la profération de l'oracle à sa vérité probable non pas c'est une fille mais son équivalent prudent je ne vois rien on ne les a pas informé de ton manque de forme à l'endroit où ça se forme je ne vois rien comprenez c'est une fille il n'y a rien à voir circuler c'est une fille nous sommes en 1959 l'écho des bijoux de famille ou rien qui se pixelise à vue d'oeil on vient à peine d'en concevoir l'idée il ya bien la question des envies envie de sel envie de sucre les filles sont des gourmandes c'est connu ballon rond beau garçon ballon de rugby pas de zizi fait ton grand père qui a feinté les all black en 1925 dans un stade archi con il ya même des hypothèses plus secrètes qu'on se répète à l'oreille de parturiante en parturiante entre deux respirations du petit chien si on a joui pendant la conception ce sera un garçon si on n'a rien senti va pour une fille ta mère est inquiète c'est une nouvelle aussi parce que tu n'es pas la première ce n'est pas seulement une fille c'est une nouvelle fille qu'on leur annonce ton père a fait le déplacement pourtant impatient il assiste à ta naissance ça ne se pratique guère encore dix ans avant mai 68 les pères sont tenus à distance du sexe dilaté des femmes de la douleur qui se réveille en elle dans un parfum de merde et de sang de leur gémissement de bêtes qui crèvent en se vidant il ne s'en remettrait pas dit-on au revoir mais rendrait impuissants on protège les hommes de la faillite et les couples du dégoût d'eux-mêmes mais pour ton père on a fait une exception on l'a jugé assez solide pour rester dans la salle de travail après tout il est de la partie enfin presque il est dentiste habitué obéance donc pas ému médusé par les muqueuses sanguinolentes coutumier des gencives ne risque pas de se croire menacé par un vagin denté de tomber pouf évanoui châtré à vie par la terrifiante vision tous les jours il avait non mais non attends ce n'est pas ton père qui est dentiste n'importe quoi c'est le docteur galliot qui l'a croisé dans le couloir et dans un nuage de fumée près de la loge des sages-femmes tout à l'heure ce sera à ton dentiste quand tu auras les dents et le fils qu'il s'apprête à prendre dans ses bras sera avec toi en quatrième et troisième jérôme galliot petit con n'est le même jour que toi faux jumeau qui ne fera pas mentir à tes yeux l'expression sexe opposé avec ses blagues à deux balles mais pour l'instant trophée de ses parents à la clinique sainte agathe de rouen en avance sur toi d'un quart d'heure et d'une courte longueur non toi ton père est généraliste rue jeanne d'arc il a déjà prévu ton prénom jean mathieu jean comme son père et mathieu comme lui honneur aux hommes de la famille aux deux plus beaux évangiles foi de parpaillot on l'a prévenu à son cabinet que c'était pour bientôt il est accouru toutes affaires cessantes puis reparti puis revenu à 5 heures du matin l'air de la nuit en baume le chromosome x y cette fois c'est bon c'est un garçon il le sent il veut être là il a salué en passant le docteur galliot félicitations et s'est engouffré dans la salle de travail au moment où tu sortais du gouffre sœur catherine apprécie moyennement l'intrusion elle donne un mouvement de drapé à son tablier comme si on l'a surprené nu il a à peine le temps d'apercevoir ton crâne qu'elle l'expédie du côté de ta mère il n'y a rien suqué pas de jaloux et c'est plus correct à en croire les mères rares collées sur le sommet de ta tête tu es du sexe masculin c'est sûr même on peut dire sans se tromper que tu as dans les 50 ans une alopécie galopante et plus longtemps avant d'être chauve ton père blague mais personne ne rit ta mère souffre comme une perdue le fruit de ses entrailles la fourraille elle avait oublié ce mal de chien elle ne t'en dira jamais mon parce que la souffrance physique s'efface de la mémoire du corps plus sûrement que le plaisir la nature est bien faite et cette douleur suprême des nez fille tu l'apprendras toujours assez tôt debout près du lit ton père tient distraitement le masque au dessus du nez de ta mère en manque de oxygène et de tendresse le coup tendu vers sœur catherine qui s'englobe dans l'effort de vie allez on pousse allez on respire on y retourne on continue on passe les épaules de combien d'enfants a-t-elle accouché en mots la délivrance est proche ton père lui est en apnée d'un coup il n'y croit plus kiki serré sifflet coupé au bord du vide qu'est ce que c'est demande ta mère entre deux bouffées d'air on n'en sait rien on pousse une dernière fois ça ne sent pas la rose et pourtant voilà ton père se défait y a-t-il jamais cru qu'est ce que c'est c'est raté on te pose sur le ventre de ta mère coucou et ton père au vu de la vulva indéniable tu agis machina il se fend d'un sourire puis recule tu ne couine pas tu braille tu t'époumone quel coffre pour le cou à l'oreille on ne ferait pas la différence d'une voix de centaure 3 kg 9 52 cm on n'est pas passé loin ton père se retire tout lui semble épuisant soudain il est vidé il rentre se coucher le cordon la tt le bain très beau pour lui dans quatre heures il faudra reprendre les consultations appeler la famille ardéchoise en modulant sa voix qui serra et c'est une fille oui oui c'est bien aussi une fille voilà c'est dit c'est fait le champagne va rester dans la 403 un garçon il aurait assisté au premier bain pour le plaisir de voir flotter le sexe avantageux tandis qu'une fille a rien à voir c'est pas qu'il soit malheureux non un petit quelque chose manque à son bonheur voilà tout il rase les murs pour éviter de recroiser le docteur galliot mais tombe sur lui à l'entrée du parcours alors c'est une fille ah c'est bien aussi c'est une fille à bien y réfléchir peut-être n'est ce pas vraiment la première phrase que tu entends car tu l'entends ceci n'est pas discutable on ne sait pas au juste ce que voient les bébés à la naissance ils sont plus ou moins aveugles au tout début mais nul n'a jamais supposé qu'ils étaient sourds on dit même qu'ils entendent des sons in utero plusieurs mois avant de venir au monde et en ce qui te concerne ton père n'a certainement pas cherché à engager la conversation avec toi avant ta naissance ce n'est pas son style de discuter avec des inconnus il y a peu de chance aussi que tu aies entendu des cantades de Bach ou des sonnades de Mozart car il écoute ses disques tard le soir à une heure où une femme enceinte doit déjà d'être couché à l'inverse lorsque ton père n'est pas là le matin l'après-midi ta mère passe en boucle le succès de l'année écoulée only you recoulé par les plateurs you my dream come true my one and only you car elle a jeté le 45 tours le jour même de sa sortie ou bien Doris Day que sera sera whatever will be peut-être as-tu donc avant la phrase inaugurale au sein d'une gestation polyglotte perçu quelques bribes d'anglais en mode fond de piscine que tu traduira plus tard quand ce sera ton métier tu es mon rêve devenu réalité trois mots d'espagnol ces derniers mots plus appropriés que les premiers à l'heureux événement car en définitive que sera que sera il arrivera ce qui doit arriver ce qui arrive n'est pas ce qu'on avait rêvé puisque ce qui arrive dans la réalité c'est seulement toi c'est à dire ce n'est que toi à six mois de ton développement te voilà donc tout oui prêt à entendre d'abord les refrains de ton existence future puis à l'orée du monde extérieur à la fois le bloc du caillou lancé en biseau à la surface lisse du silence c'est une fille et les ricochets se propageant de voix en voix c'est bien aussi ce sera pour la prochaine fois les filles sont plus faciles reste plus qu'à transformer lissé le premier livre que nous avons lu c'est un livre de camille laurent fille qui est paru donc en septembre qui est une sorte de comment dire on va déployer tous tous les sens que prennent les mots de filles qu'est ce qu'être une fille identité d'une fille comment se construit un système de représentation des filles et des femmes dans notre société et tout ça sur un parcours depuis sa naissance en 59 jusqu'à la période contemporaine où elle a une fille jeune qui à la fin du livre lui dit maman être une fille c'est merveilleux et c'est un terme de peppers pour l' baker de laosphere et elle a une fille il ne faut couple bon alors c'est fin